Dans ce roman, vous allez rencontrer un couple, Carole et Christian, qui sont deux trentenaires, à peu près c'est leur âge, qui sont partis vivre dans un petit coin reculé de montagne, dans une vieille maison un peu délabrée, et qui espèrent trouver à la campagne un mode de vie plus naturel, plus en phase avec leurs aspirations profondes. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas d'enfants, ils vivent un petit peu au jour le jour. Et bien qu'ils aient fui la ville et ses complications, ils sont de temps en temps obligés d'y retourner, pour faire toute une série de courses, de commissions, d'obligations diverses. Et ce roman les raconte précisément lors d'une de ses journées, un samedi un petit peu avant Noël, où ils se livrent à ce périple urbain. Et là, à partir d'une série de petites choses qui se mettent à partir de travers, ce qui est une journée ordinaire, finit par devenir une journée de guerre ordinaire. Ce roman se déroule en quelques heures, l'intrigue est très resserrée, très fine, elle suit vraiment un cheminement avec très peu d'événements, où les choses ne se perdent pas dans des choses inutiles. Mais tout ce qui est raconté est très précis et très important, dans le détail. Le thème vraiment de ce livre, c'est la relation de couple. Ce livre, je l'ai écrit à partir d'un constat que je crois, hélas, assez commun, qui est que même en étant très amoureux, même avec les meilleures intentions du monde, il arrive forcément des moments dans lesquels on échoue, des moments dans lesquels on se retrouve à dire des choses qu'on ne voulait pas dire, à faire des choses qu'on ne voulait pas faire, à être finalement la personne que l'on ne veut pas être. Et ce problème, finalement, c'est celui de la communication, ou plutôt du malentendu, de l'incompréhension, de la dispute, du conflit. Et c'est une question assez cruciale, assez terrible, parce que Christian et Carole ont pourtant eu la chance de vivre un coup de foudre. Ils ont connu même une certaine passion à leur début, et ils en arrivent à ce constat, qui est que finalement, peut-être même la personne la plus proche de vous peut très bien ne jamais arriver à vous comprendre un jour. Et tout ceci se déroule dans ce centre névralgique de la vie contemporaine, qui est le centre commercial. Le centre commercial que l'on connaît tous, avec son bitume et son béton, ses ronds-points, ses parkings, ses boutiques qui sont strictement toutes les mêmes partout, ses placards publicitaires, ses jingles, c'est son flot de personnes, de voitures, de sollicitations, enfin tout ça, tout ce capharnaum, qui est en fait vraiment notre monde, notre société de consommation. Et pour moi, c'est beaucoup plus qu'un décor dans ce livre, c'est vraiment l'écosystème dans lequel mes personnages sont jetés, dans lequel nous sommes jetés tous. Et quand je dis écosystème, c'est que pour moi, il y a vraiment un rapport de type vital et même nourricier entre ce monde du commerce, ce bitume, ce béton et tout ça, et le désarroi profond, le malaise profond de mes personnages. Cela se nourrit mutuellement. Et c'est un monde dans lequel des besoins aussi simples que d'aller aux toilettes ou chercher une place pour se garer devient une lutte traumatisante. C'est un monde qui n'a pas d'autres réponses à apporter à des blessures plus profondes que celles de la consommation de masse. Et donc, dans ce livre, vraiment, je me demande ce qu'il peut rester de nos amours au temps des supermarchés. Le décor est complètement un acteur dans ce livre, c'est presque un autre personnage, puisque son influence est constante. Bien sûr, le décor ne parle pas, n'intervient pas, mais sa présence est là, sous forme de tous les objets, les objets du quotidien, les situations du quotidien, les marques, tout cet environnement est vraiment présent et intervient dans Simis, comme un poison, comme un venin, un peu, dans les rapports de ce couple. C'est ce qui est un peu dramatique dans ce livre-là, c'est que ces deux personnes, en partant vivre loin dans un coin retiré, espéraient trouver un autre mode de vie, mais ils sont quand même ramenés à la ville par certains besoins. Bon, là, il faut aller faire certaines courses, il faut passer à la banque, ils vont passer voir aussi la grand-mère, il y a tout un périple à faire. Et en fait, je crois que c'est un mythe, le fait de pouvoir quitter le bateau, en fait. Peut-être que c'est en train de couler, mais on est vraiment à bord et on ne peut pas partir, même dans la campagne, on n'est pas à l'abri du monde tel qu'il est. Je pense que c'est quelque chose d'un peu un mythe. Et ils se prennent d'autant plus violemment ce côté urbain dans la figure qu'ils viennent d'ailleurs, ils viennent de la montagne, donc c'est pour eux un peu un choc. Mon objectif dans ce livre n'était pas de l'ordre d'une dénonciation, malgré tout, mais plutôt le fait d'essayer d'ouvrir les yeux, de voir ce qu'il se passe. Parce que c'est un livre qui est très réaliste, mais dans la vie quotidienne, tout va très vite et nous vivons un peu comme des aveugles, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe, ce qui nous arrive. mais dans l'écriture, on peut prendre le temps de regarder plus attentivement le réel et du coup d'avoir une vision un peu moins opaque de certaines situations. Donc mon objectif était vraiment de mettre en scène dans l'écriture mes personnages, un peu comme au théâtre, et de donner à voir les faits et gestes en considérant aussi toutes les pensées, toutes les émotions qui surviennent dans la journée, tous les souvenirs aussi qui affleurent, comme des faits et gestes, comme des choses qui se présentent, même si elles sont invisibles et que l'on peut observer. Mon invitation au lecteur dans ce livre, c'est vraiment l'invitation à ouvrir les yeux, à regarder les choses, sans les juger forcément, sans chercher de causalité, sans chercher d'explication, parce qu'il me semble qu'une explication, c'est très facile pour s'arrêter de réfléchir à quelque chose. Dès qu'on a une explication, on n'y pense plus, c'est bon, on sait. Non, il faut rester un peu dans ce qui précède, c'est-à-dire observer, voir, et laisser affleurer ensuite le sens ou la compréhension, que chacun la trouve, que chacun la ressente. Je pense que c'est un livre qui peut éveiller beaucoup d'échos, parce que nous allons tous dans des supermarchés, nous sommes tous pris dans des embouteillages, donc nous sommes tous un peu dans ce livre. Bien évidemment, ce n'est pas forcément la partie que nous avons envie de voir, puisque ce sont plutôt les corvées que l'on essaye d'évacuer très vite et de ne pas ouvrir les yeux là-dessus. Mais il peut être intéressant de regarder quand même ce monde dans lequel on vit, et ce qu'il fait de nous, ce qu'il fait de nos sentiments, comment nos besoins sont traités, tout simplement, dans ce cafarnaum de la société de consommation. En tant que lectrice, je lis un petit peu tout azimut. Je lis, mes lectures n'ont pas vraiment de logique. Un livre me conduit à un autre. J'ai lu, en fait, en écrivant ce livre, j'ai été amenée à lire une Américaine qui s'appelle Paula Fox, qui a écrit un livre assez proche, quoique différent, qui s'appelle Personnages désespérés, où tout se passe aussi entre un couple et sur le temps d'un week-end. J'aime un peu de tout. J'aime beaucoup les classiques, j'aime beaucoup les contemporains, j'aime beaucoup les Américains, tout dépend. Je n'ai pas vraiment d'auteur préféré, des coups de cœur de lecture, au cas par cas, selon le livre, selon le moment, la rencontre que c'est pour moi. Mais je lis vraiment tout azimut. J'explore le territoire, je cherche aux confins. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...